Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de savoir est-ce qu'il y a un âge limite pour développer des compétences en photo. Alors l'idée de cette vidéo m'est venue en regardant en fait ce que font mes confrères qui font de l'excellent boulot. Mais la plupart bien sûr, c'est plutôt des jeunes moins de 30 ans. Et bien sûr, de manière consciente ou non, c'est-à-dire inconsciente, ils s'adressent plutôt finalement à des jeunes de leur âge. Enfin, ou tout au moins, c'est plus facile pour des jeunes de leur âge, de leur tranche d'âge, de s'identifier à leurs propos que lorsque tu en as, comme moi par exemple, 45. Alors, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que finalement, justement vers la fourchette de 30 à 45 ans, il y a beaucoup de gens qui doivent se reconvertir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se réinventer. Moi je trouve que c'est le meilleur mot qui définit la reconversion. Et il y a beaucoup de gens qui doivent éventuellement choisir une nouvelle direction dans leur vie professionnelle, enfin adonner à leur vie professionnelle. En vue de trouver un nouvel équilibre, un nouvel épanouissement. Alors cette question est un petit peu tabou en France, encore, c'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant parce que de plus en plus de gens, ils seront confrontés d'une part. Et puis secondo, compte tenu de l'allongement de durée d'activité, de durée d'une vie professionnelle, des périodes de cotisation, dit plus simplement, qui est aujourd'hui de 63 ans pour un homme, l'âge de légal de départ à la retraite. Et puis bien sûr, ça va continuer à s'allonger parce que moi qui ai 45 ans aujourd'hui, il est évident que lorsque j'aurai 63 ans, il est évident que la durée aura encore reculé. Et à mon avis, on sera aux alentours des 70 ans. Donc, que tu aies 35 ou 45 ans, en réalité, tu as quand même une paire d'années encore devant toi d'activité. A moins de gagner au loto, mais enfin, moi perso, même si je gagne au loto, je crois que je continuerai à bosser pour me faire plaisir en fait. Enfin, ça c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Alors donc, moi je parle de cette notion de reconversion parce que moi-même j'y ai été confronté. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos. A 35 ans, j'ai choisi de quitter le ministère de la Défense où j'avais servi pendant 15 ans, au sein d'une cellule communication, pour aborder le monde civil. Parce que c'est vrai que quand tu es dans l'armée, si tu veux, tu as l'armée, tu as le monde militaire et tu as le reste, le civil. Voilà comment dans l'esprit militaire sont cloisonnés les choses. Et donc, à 35 ans, je me suis confronté à une reconversion dans le civil. Alors, bon, moi à la base, je viens du pré-presse, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui la PAO, l'infographie. Et vers 30 ans à peu près, j'avais choisi au sein de cette fameuse cellule de communication de développer des compétences en prise de vue. Parce que j'étais en charge notamment d'un magazine. Et puis, je devais faire différents supports classiques que doit réaliser une cellule de communication type affiche, flyer, plaquette et compagnie. Et donc, à un moment donné, j'ai choisi de développer des compétences en prise de vue pour me démerder moi-même. Plutôt que de dépendre d'un tel ou d'un tel pour récupérer des photos en vue, de faire des visuels, je me suis dit que le plus simple et le plus efficace, surtout, ce serait que je fasse moi-même les photos dont j'ai besoin. Et donc, quand j'ai quitté l'armée, en fin de compte, j'ai choisi de me spécialiser dans la photo plus que dans le pré-presse, en fait. Et ce qui était à la base, la photo qui était à la base une compétence additionnelle à la PAO, finalement, c'est devenu l'inverse. C'est la PAO qui est aujourd'hui une compétence complémentaire, mais vraiment de second ordre, voire même de troisième ordre, à la photo, pour moi aujourd'hui. Maintenant que je choisis de te parler de ça aujourd'hui, parce que justement, comme je te disais, de plus en plus de gens sont confrontés à ça, l'allongement de la durée d'activité fait que, ben voilà, on aura clairement plusieurs carrières. Et oui, je pense qu'une personne de 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, même plus, elle peut largement envisager de développer des compétences professionnelles, d'un niveau professionnel en vue de la photo. Bon, une fois ce constat posé, il faut aussi dire que, ben, si tu veux, chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. D'ailleurs, pour les plus jeunes qui nous regardent, il ne faut pas croire que, pour les plus jeunes qui nous regardent, là, ce que je vais dire, il ne faut pas croire que la vie s'arrête après 35 ans. Tu vois, par exemple, moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, il y a à peu près 3 mois et demi de ça, donc j'avais 44 ans à ce moment-là. J'ai eu mon premier enfant, donc tu vois que, bon, déjà, pour te dire qu'on ne tourne pas qu'au Viagra, non plus, hein, et on peut continuer à avancer, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, bon, ben, compte tenu de l'état sanitaire de la population, il ne faut quand même pas se mentir, j'allais dire, une personne qui a 45 ans aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui avait 45 ans dans les années 60, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, une personne qui a 45 ans, eh bien, effectivement, il continue à avoir des rêves, il continue à faire des projets, il continue à se projeter dans le futur, il continue, ben, à s'éclater, parfois même mieux, en fait, parce que, ben, effectivement, souvent, ben, à 45 ans, on a pu éventuellement se, comment dire, se créer un peu un confort, ben, en pas acheter sa maison, ce qui est mon cas, et donc, ben, ça allège d'un certain poids, si tu veux. Et donc, ben, ça laisse du budget disponible pour d'autres choses. Ça laisse du budget disponible, peut-être, pour une prise de risque, même. Donc, voilà, donc, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de vieillir, il ne faut pas, voilà, ça ne veut pas dire non plus que quand tu as 20 ans, il faut que tu dises, oh, je vais attendre 45 ans pour apprendre la photo, ce n'est pas ça, mon propos. Mais là, dans cette vidéo, justement, je m'adresse plutôt aux gens, justement, la tranche d'âge qui se reconnaît dans mes propos. Donc, c'est sûr que si toi, tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu as 18 ans, peut-être que cette vidéo n'est pas pour toi. Là, mon but, moi, c'est surtout de m'adresser et de rassurer et d'encourager les gens qui ont à peu près ma tranche d'âge, c'est-à-dire, bon, 40, enfin, ou même moins, 35 ans jusqu'à 50 ans, par exemple. Là, je crois que c'est une tranche d'âge dans laquelle j'arrive à comprendre un peu les soucis de cette catégorie. Voilà. Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que dans mon propre vécu, donc, je te dis, j'ai été confronté à la reconversion, c'est-à-dire au fait de se réinventer. Je trouve vraiment que c'est vraiment le meilleur mot pour définir une reconversion. À compter de 35 ans. Et bon, alors, c'est vrai que moi, venant de l'armée, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es militaire professionnel, quasiment, enfin, ce n'est pas quasiment, c'est tous les ans, tu es toujours confronté au fait de faire de nouvelles formations, tu es toujours confronté à la nouveauté. Même lorsque tu pars en mission à l'étranger, en général, dans ce cas de figure, tu n'as que quelques jours pour comprendre un peu le mode de fonctionnement de la base, pour parler en langage civil, sur place. Tu n'as que quelques jours pour comprendre un peu ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, en vue d'être opérationnel pendant plusieurs mois, voire plusieurs années lorsque tu fais un séjour de 2 ou 3 ans ou 4 ans maintenant. Bref, donc voilà, moi, j'ai abordé ma reconversion en ayant ce petit avantage comparatif qui consistait au fait que j'étais habitué à me former, j'étais habitué à sortir, à étendre ma zone de confort, et donc ça a clairement été un avantage comparatif déterminant. Avantage comparatif déterminant, surtout parce que justement, à partir du moment où j'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé à côtoyer beaucoup de civils. Je vais arrêter d'employer ce mot « civil ». Et donc, en les écoutant, je voyais qu'ils n'avaient pas les mêmes peurs que moi, les mêmes soucis que moi, les mêmes craintes que moi, les mêmes doutes que moi. Et donc, je me suis vraiment aperçu que, pour toute une catégorie de la population, assez bizarrement, selon moi, le sujet de la reconversion était encore tabou. Le sujet du fait de se réinventer à 40 ans ou 35 ans, c'est encore tabou, bizarrement. Alors que non, ça doit être abordé franchement. Et si tu veux, le cœur du sujet de cette vidéo, c'est le fait de remettre en cause, justement, ce qu'on appelle le biais de narration sociale. C'est-à-dire que, nous, quelque part, on est conditionné, depuis l'époque de l'école, l'école primaire, le collège, à, justement, envisager notre parcours professionnel sous un certain angle. Et, justement, on nous rabâche tout un tas de conneries. Par exemple, pour moi, la principale idée fausse, c'est que, sortir du lycée ou de la fac, c'est selon, ou du collège, si tu as fait, si tu as bifurqué vers l'apprentissage. Enfin, bref, en gros, une fois que tu sors du système scolaire, c'est très dur de se retrouver en formation, d'apprendre de nouveau. Or, moi, j'ai pu constater de visu que c'était, mais, non seulement faux, mais c'était, en fait, totalement l'inverse. Moi, à 27 ans, j'ai passé ce qu'on appelle un CT1, c'est-à-dire l'équivalent d'un bac pro, dans l'armée. Donc, CT1, industrie graphique, donc imprimerie, si tu préfères, au point d'impression de s'insérer l'école. Et, donc, j'ai été frappé à quel point, pendant ces 6 mois, 7 ou 8 mois, je ne me souviens plus, enfin, bon, admettons, 7 mois de stage, j'étais totalement focus. Là, on était en immersion totale avec mes autres collègues stagiaires, pendant, donc, dans ce point d'impression, où on voyait toute la chaîne graphique. Bon, moi, là-bas, j'ai un CAP, BEP, industrie graphique. Et, donc, j'ai été frappé à cet âge-là, à quel point, mais à quel point j'avais une faculté de concentration que je n'avais pas à 17, 18, 19 ans. Et j'étais incroyablement focus, et sans réviser mes cours ni rien, j'ai terminé haut la main, bon, je n'aime pas trop me la raconter, mais enfin, j'ai terminé majeur du CT1, c'est-à-dire premier, si tu préfères, avec une note de 17, 91, si mon souvenir est exact, que je consulte mon diplôme, sur 20, et sans aucun problème. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de refaire d'autres formations, dans le civil, et jusqu'à il y a 4, 5 ans. Et j'ai été frappé à quel point, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus, en fait, j'ai cette aptitude à apprendre, à me remettre en question. C'est-à-dire que j'ai constaté que plus j'étais confronté au fait de me former, plus je le faisais de manière sérieuse et efficiente. Et c'est vraiment surprenant. Donc ça, c'est vraiment un témoignage, un message même que j'aimerais donner aux gens qui sont confrontés à ça. N'ayez pas peur de vous former, passez même 35 ans, et même plus, parce que justement, par le fait que si vous êtes confronté à une reconversion, enfin, au fait de faire une formation à 35 ans, c'est que cette formation, elle aura du sens pour vous, même si c'est dans le cadre d'un job alimentaire, ça aura du sens pour vous. Et cette même formation que vous auriez fait à l'âge de 18-19 ans, ça aurait eu beaucoup moins de sens, parce que pas la même expérience de la vie, pas le même regard, et donc à 35-40 ans ou plus, eh bien, on sait vraiment, à un moment donné, distinguer ce qui est utile de ce qui est agréable, et même quand on fait quelque chose qui est plus alimentaire, plus utile, eh bien, on en comprend le sens, et donc on sait se concentrer, on sait se mobiliser pour ça. Et donc, pour revenir à la photo, eh bien, moi, je crois que si tu veux, chaque âge, entre guillemets, a ses plaisirs, c'est la bonne nouvelle que je peux annoncer aux jeunes qui nous écoutent, et donc, je crois que lorsqu'on passe 35 ans, le fait d'apprendre de nouvelles choses, l'âge procure un avantage, un certain avantage. Et donc, je parlais de cette concentration à apprendre, d'être focus, tu vois, mais en fait aussi, quand on a 35-40 ans, on sait se concentrer sur l'essentiel, on sait voir de ce qui est accessoire, de ce qui est essentiel, et ça, c'est clairement un avantage, parce que du coup, on affecte les bonnes ressources, c'est-à-dire, ça peut être le temps, l'attention, l'argent, sur les bonnes choses, et donc, du coup, on est plus efficace automatiquement. Bon, également, l'avantage, quand on a passé les 35 ans, c'est que si on sait qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver dans la vie, on sait aussi que la vie, parfois, ne fait pas de cadeaux. sous-entendu, si, à un moment donné, tu veux développer des compétences pointues en photo, tu sais, quelque part, eh bien, qu'il va falloir donner en conséquence, c'est-à-dire que, si tu veux développer de vraies compétences niveau professionnel en photographie, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir aussi, justement, donner de ta personne, c'est-à-dire, t'investir, donner de l'argent, donner de l'énergie, donner du temps, etc. Mais que, les compétences pointues que tu désires atteindre, que tu désires maîtriser, elles ne vont pas te tomber dessus par hasard. Et ça, c'est un avantage de l'âge, c'est que tu sais clairement, dès le départ, que rien ne sera gratuit. Et si, parfois, lorsqu'on entend parler de ce sujet, il y a un brin de fatalisme, mais en réalité, non, c'est un avantage comparatif. Parce que, si tu mesures bien l'effort que tu vas devoir fournir, eh bien, justement, ça te donne l'opportunité de mieux te préparer et de mieux aborder la chose. L'autre avantage, également, que je vois de se reconvertir dans la photo après 35 ans, c'est qu'on a conscience que le dernier outil à la mode ne fera pas tout. C'est-à-dire que, tu as conscience qu'à un moment donné, tout ça, ça va passer par toi. parce que, tu as déjà une espérance de la vie professionnelle, de ses exigences, de ses, de ses, comment dire, de son jeu interne, pour savoir qu'à un moment donné, ce qu'il va faire le professionnel, ce ne sera pas que l'outil, ça, ça sera largement second plan, mais c'est avant tout le bonhomme qui est derrière l'appareil. Et ça, ça veut dire aussi que tu ne vas pas tomber dans le piège de te dire, ouais, il faut absolument que je m'achète le Canon 1DX marque 3 ou le Nikon D5S. Encore une fois, je n'ai rien contre Nikon et Canon. Mais, tu comprends ce que je veux dire. Tu as conscience qu'il ne s'agira pas que de sortir le chéquier pour devenir professionnel. Et donc, ça veut aussi dire que tu acceptes l'idée que ce qui va faire le professionnel, c'est le meilleur outil du professionnel et bien, c'est là-dedans, c'est ton mental, c'est ton cerveau, c'est ta culture. Et ça, c'est quelque chose que parfois quand on est beaucoup plus jeune, qu'on n'a pas cette fibre, on a vraiment du mal à s'y mettre. Alors que quand on passe 35 ans, normalement, et bien, on accepte l'idée qu'il faut avoir un certain background, il faut développer une certaine culture, il faut développer une certaine connaissance un petit peu historique d'une discipline, par exemple la photo. pour produire soi-même de la qualité. Et ça aussi, c'est un avantage comparatif. Moi, tous les jeunes avec qui j'ai pu discuter qui faisaient genre un bac pro photo, et bien, pour la plupart, alors toi, évidemment, si ça se trouve, tu vas regarder cette vidéo, tu vas me laisser un message en me disant non, moi justement, c'était la matière que je préférais. Mais bon, la plupart, on n'aime pas trop, par exemple, l'histoire de l'art de la photo. Enfin, l'histoire, oui, l'histoire de l'art, c'est l'histoire artistique de la photo. L'histoire plastique, son évolution plastique au cours du temps. Alors que quand on passe un certain âge, et bien justement, parfois on s'attache à ça, parce que justement, peut-être qu'on a plus la conscience du temps qui passe, qui est quelque chose de toujours assez difficile en fait, et on comprend que les modes passent et que si les modes passent, il en reste toujours un petit peu, enfin, que les modes d'aujourd'hui s'appuient toujours sur les modes d'avant et que tout ça, il y a une forme de dialogue interne entre les différentes périodes qui s'enrichissent mutuellement, enfin, surtout les périodes précédentes qui enrichissent les périodes futures. Et ça aussi, c'est un avantage. Donc tu vois, finalement, quand on passe 35 ans, il y a tout un tas d'avantages en réalité, on a toute une série d'avantages comparatifs qui nous permettent de nous armer en vue de cet effort d'apprentissage. Parce que tu vois, c'est pareil, passer 35 ans, le mot effort, le mot travail, bon, en principe, ne fait plus peur. Sinon, c'est un peu grave. Ou sinon, il ne faut pas chercher à développer des compétences en photo. Mais au contraire, parfois, c'est même quelque chose que l'on recherche. On recherche un certain niveau de difficulté. Moi, pour ma part, j'ai conscience je pense que plus tu fournis un effort, plus tu es en mesure de fournir ce fameux deep work dans lequel je fais allusion dans une vidéo récente, plus tu es en mesure de faire un travail en profondeur sur une thématique liée à la photo, par exemple, plus tu vas créer un filtre, si tu veux, qui va te permettre de te distinguer par rapport aux autres. plus tu maîtrises de manière très pointue une compétence, je ne sais pas, ça peut être la photo studio, ça peut être la maîtrise du flash, ça peut être l'exposition, ça peut être je ne sais pas quoi. C'est clairement un avantage comparatif qui peut très clairement te distinguer des autres. Donc voilà, je n'ai pas la prétention de faire un tour d'horizon complet, si tu veux, de tous les avantages que tu possèdes. lorsque tu abordes une reconversion passé 35 ans, mais tu vois qu'il y en a en fin de compte et que donc, il ne faut pas se dire non, ce n'est pas pour moi. Pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, lorsque tu abordes une nouvelle discipline, par exemple, la prise de vue, passé un certain âge, pour moi, et j'en reste convaincu, c'est aussi l'occasion, si tu veux, de revoir ses croyances, de revoir certaines de ses valeurs. Parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas compte, mais ce qui nous conditionne, donc nos valeurs, nos croyances, sont en bonne partie héritées, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on nous a inculquées, c'est une manière de penser, un logiciel qu'on nous a implanté, mais qui en réalité ne correspondent pas ni à la réalité que l'on peut observer, ni même à notre propre personnalité. et lorsque tu te reconvertis, par exemple, à 35 ans, ou plus, encore une fois, eh bien, c'est l'occasion de réinterroger tout un tas de croyances que tu as, même de manière, enfin, qui sont devenues inconscientes, tellement que c'est devenu, ça s'est implémenté profondément en toi, mais en fait, le fait de se côtoyer, enfin, de côtoyer une nouvelle discipline, c'est l'occasion justement d'abattre certaines croyances, certaines, ouais, certaines croyances que l'on avait et justement, de choisir du coup la croyance qui te convient, les valeurs qui te conviennent et donc, c'est aussi l'occasion puisque là, tu peux faire le choix, tu peux faire consciemment le choix de te, de supprimer certaines croyances limitantes pour t'implémenter consciemment et volontairement les croyances limitantes qui te conviennent, c'est donc l'occasion en fin de compte de se reprogrammer pour en fin de compte s'épanouir et ça, c'est essentiel. Parce que là où je veux en venir, c'est que quand bien même à un moment donné, tu choisis de développer des compétences en prise de vue, ces compétences ne seront jamais perdues, mais si tu veux, le mindset que ça débloque, lui le bénéfice, clairement, t'en bénéficiera tout le temps. Moi, toutes les expériences auxquelles j'ai été confronté depuis que j'ai entamé ma reconversion, il n'y a pas loin de 10 ans maintenant, ce sont des expériences de vie qui m'ont renforcé, qui m'ont fait évoluer, évoluer, qui m'ont fait faire des pas de géant. Et donc, du coup, ça me permet de voir le monde qui m'entoure d'une autre manière et de mieux en saisir les opportunités, le potentiel. Rien que pour ça, ça vaut le coup passer un certain âge, donc 35 ans, de ne pas hésiter à foncer, à faire des formations, pour se donner cette opportunité, cette chance finalement de vivre pleinement sa vie. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça que moi, mais ça c'est parce que c'est compte tenu de mon expérience, compte tenu de mon vécu justement, je ne peux pas dissocier le fait de partager avec toi des connaissances en photographie avec le fait à un moment donné d'aborder le développement personnel. C'est-à-dire, j'aborde le thème du développement personnel dans mes vidéos au travers certaines thématiques liées au mindset, c'est-à-dire à la façon de voir, au filtre qu'il y a entre la réalité et puis toi. Tu sais que si tu fais une balade avec tes amis, tes proches, ce que toi, tu vas retenir du parcours, ce ne sera pas la même chose que ce qu'ont retenu tes collègues. Il y aura des points en commun, mais on aura une vision différente des choses et pour la vie ou ce qui nous entoure, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la carte et le territoire. C'est-à-dire que la réalité, elle est telle qu'elle est, mais on l'aperçoit, elle est perçue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas captée à 100%. Il y a un filtre entre les deux qui s'appelle le mindset, par exemple, ainsi que les croyances limitantes. Et donc, justement, moi, fort de mon expérience, toutes les expériences, tous les acquis d'expériences auxquelles j'étais confronté, je les conserve. Et c'est ça qui m'aide à percevoir la vie, les choses, de manière beaucoup plus fine. Et donc, c'est pour ça que dans mes vidéos, souvent, je te parle de thématiques liées au mindset. Je te parle justement d'avantages comparatifs, je te parle de croyances limitantes, entre autres, en parallèle de techniques photos. Je te parle de soft skills, c'est-à-dire de compétences mais qui sont liées à ta personnalité. J'aborde tout un tas de volets, tout un volet de thématiques. Mais justement, c'est directement hérité de mon expérience. Et mon expérience m'a amené très vite à constater qu'évidemment, le matériel ne fait pas tout et que, si tu veux, la voie vers la réussite, c'est justement un alliage entre une maîtrise technique, un certain équipement matériel, une certaine maîtrise de ce matériel et puis surtout, surtout, le mindset. Le mindset, c'est un peu le moteur si tu veux. Et après, que ce soit la technique photo, etc., c'est comme des pièces, des options, quelque part. Et donc, justement, le fait de se reconvertir à 35 ans te permet d'enrichir ce moteur et c'est ça qui va te faire aller beaucoup plus loin dans la vie d'une manière générale. au travers de la photo mais dans la vie d'une manière générale. Pour moi, l'enjeu quand on aborde une nouvelle thématique, par exemple, le fait de développer des compétences en photo, la difficulté ne réside pas tant dans le fait de réussir à maîtriser un volet technique, c'est-à-dire la maîtrise d'outils, d'appareils photo, de logiciels. Non, le plus gros enjeu, la plus grosse difficulté, c'est d'abattre des barrières mentales. Et c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui modestement et que je me dis tiens, si cette vidéo ne peut aider qu'une seule personne, je me dis que quand même j'aurais fait une BA, j'aurais fait quelque chose qui est utile, j'aurais fait quelque chose qui a du sens. alors c'est pour ça si toi-même tu as une expérience où tu vis en ce moment une expérience de reconversion, où tu hésites, où tu vas être confronté bientôt à une reconversion et que tu demandes si c'est une bonne idée ou non de développer par exemple des compétences en photo, eh bien n'hésite pas à en faire part en commentaire en dessous, je pense que ça, ça ne peut qu'enrichir le débat auprès de la communauté. Pareil, si tu n'es pas d'accord avec mes propos, n'hésite pas à t'exprimer, c'est aussi pour ça les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus objectivement possible et puis voilà, puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors comme tu as pu le voir, c'est une vidéo un petit peu particulière, un peu touffue, mais ça me tenait vraiment à cœur d'aborder cette thématique parce que justement j'ai le sentiment qu'on en parle peu, peu, peu de manière objective, quand une fois moi vendre de la poudre à rêve, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un de la vraie vie, si tu veux, qui a eu des joies, des peines, des sources de satisfaction, des sources de réussite. Je me suis pris aussi quelques portes dans la gueule et c'est pour ça que j'aborde cette thématique-là de manière la plus réaliste possible, voire même la plus terre-à-terre, justement pour te convaincre que s'il y a des gens comme toi qui se posent des questions, qui ont rencontré des difficultés et qui ont malgré tout continué à avancer. Sur ces bonnes paroles, je te laisse et puis je te dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada